Dans une tribune publiée sur sa page Facebook, Nathaniel Olympio du Parti des Togolais revient sur la lutte politique que les Togolais mènent depuis plus de trente ans déjà. Le politicien optimiste donne de l'espoir, et estime que tôt ou tard le peuple togolais assoiffé de liberté et d'alternance gagnera le combat. Lecture Il est de ces guerres que l'on ne gagne pas. On peut avoir la supériorité de la puissance de feu, de la technologie, de l'expertise technique et de la puissance financière, il y a des adversaires que l'on ne peut vaincre. Cela est avéré pour l'engagement militaire, comme le montre parfois l'histoire des guerres. Ce constat est aussi une réalité dans le champ politique, surtout lorsque le chef de l'État fait de son peuple un adversaire politique. C'est le cas dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, entrer à nouveau en turbulence avec la question du troisième mandat. C'est le type de guerre que le régime togolais a engagé contre son peuple. Depuis trente ans l'État togolais cherche à définitivement enterrer l'ardent et légitime désir des Togolais d'accéder à leur liberté et à leur bien-être. Le régime dispose de la force militaire et fait un usage sans retenue d'une brutale violence. Il a le contrôle de toutes les institutions et instrumentalise la justice pour terroriser le peuple. Il a aussi la puissance financière et il manipule, il achète, il fait ployer bien des consciences. De leur côté depuis trente ans, les Togolais résistent, ce malgré le lourd tribut payé en vie perdue et en multiples traumatismes. Toutefois, le peuple togolais dispose d'un potentiel illimité qui se renouvelle intarissablement avec soixante-dix pour cent d'une population âgée de moins de trente ans. Ce peuple togolais reste déterminé à sortir de l'asservissement. Les Togolais continueront à lutter inlassablement tant que la situation n'évoluera pas au bénéfice de leurs droits légitimes. Certes, le régime gagne des étapes dans quelques batailles, et ce depuis longtemps, mais à terme il perdra inéluctablement, car il est de ces guerres que l'on ne gagne pas. Le peuple togolais continuera de voir ses filles et ses fils se dresser au nom de ce qui est juste et il sortira vainqueur. La seule option qui se présente au régime pour éviter de perdre la guerre de manière radicale, est de faire évoluer sa matrice idéologique et d'ouvrir le système politique afin de donner la liberté et les opportunités d'épanouissement légitimes aux Togolais. Dans le cas contraire, le peuple finira par trouver l'alchimie qui lui permettra de gagner cette guerre. Chaque camp en paiera alors un prix probablement plus élevé encore, parce qu'il s'agira d'un chemin agité, avec toutes les incertitudes qui peuvent surgir d'une énergie populaire informe. Il est encore temps d'anticiper. Il est encore temps d'anticiper. Merci.